BX1+, 12h, 14h, toujours plus d'actu, avec Fabrice Gonfilet. Et on va parler de bande dessinée maintenant, on va recevoir Christian Deméter, il est dessinateur, et la bande dessinée dont on va parler s'appelle Les couleurs de l'incendie. On va parler de bande dessinée, on va parler aussi d'adaptation, puisque Couleur de l'incendie, au départ c'est un roman, on va expliquer tout ça. Bonjour Christian Deméter. Bonjour. Bonjour. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est la vengeance, c'est un moteur puissant lorsqu'on veut accomplir de grandes choses. On a le sentiment que c'est une histoire de vengeance, Couleur de l'incendie. Oui, je pense que dans l'esprit de Pierre, c'est vraiment un hommage à Dumas et à son comte de Montecristo. Moi ça a été dans un premier temps un frein, parce que justement ce sont des thématiques sur lesquelles je suis toujours un petit peu prudent. Vous sont assez noirs vos personnages. Oui, la noir soir ne me gêne pas, mais la vengeance c'est un thème qui me gêne toujours un petit peu. J'ai été marqué par les westerns hollywoodiens, que j'ai toujours trouvé qu'il y avait l'utilisation de la vengeance de manière un peu facile. Donc c'est toujours un thème que quand je m'y frotte, j'utilise toujours avec beaucoup d'attention. Tout comme la violence, j'essaie toujours de faire attention quand on représente la violence de manière esthétique. C'est toujours une question qu'il faut se poser. Donc je me suis posé la question de cette histoire, est-ce que je me voyais la porter quand même ? Alors c'est un roman de Pierre Lemaitre, donc Couleur de l'incendie, c'est une histoire de vengeance. Alors pour ceux qui l'ont peut-être lu, c'est la suite ou un prolongement ou une histoire qui rappelle Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, c'est un roman qui s'était très très bien vendu, je pense que c'était plus d'un million d'exemplaires. C'était aussi un film qu'on a pu voir au cinéma avec Albert Dupontel. Dans Au revoir là-haut, il y avait donc un certain Édouard Péricourt qui avait fait fortune. Il avait monté une petite arnaque après la guerre de Castor-18, où il vendait aux communes des monuments aux morts, mais qu'il ne voyait jamais le jour. Donc on repart d'Édouard Péricourt, il s'est suicidé, et là on est aux obsèques d'Henri, c'est son père, c'est ça ? C'est le point de départ de notre... Oui, on est aux obsèques du père Péricourt, Marcel Péricourt, qui est donc 7 ans à peu près, les faits d'Au revoir là-haut à peu près. Et effectivement ce sont ses obsèques, et Madeleine va hériter de la banque... Donc Madeleine c'est sa femme ? La Madeleine, c'est la fille de Marcel et la sœur d'Édouard, la sœur de la gueule cassée. Et donc elle se retrouve à la tête de cette banque. Elle a un petit garçon qu'elle a eu avec Pradel, qui est le salaud d'Au revoir là-haut, celui qui faisait les arnaques au corps, au cimetière à la suite de 14-18, etc. qui faisait des vrais saloperies. Et on commence par une scène très choc, ce sont les obsèques, et le petit garçon va se défénestrer. Et ça c'était difficile dans le sens où effectivement dans le roman, c'est une scène qui est traitée de manière, comme Pierre sait très bien le faire, assez grand guignolesque. Le petit garçon rebondit pour attirer sur le cercueil du grand-père. Représenté en images, représenté en bande dessinée, avec un dessin qui est quand même malgré tout assez réaliste, c'était très compliqué. Je vais le montrer, je vais montrer la planche. Donc là on a une planche qui fait toute la page, qui est donc le sceau de ce petit garçon qui s'appelle Paul. Et toute l'histoire va partir de là, parce qu'après sa mère, elle va devoir s'occuper de Paul, et ça va remettre un petit peu, beaucoup de choses en question dans sa vie. C'est facile, quand on part d'un roman, de devoir l'adapter en bande dessinée. Vous aviez déjà adapté Au revoir là-haut. C'est un univers que vous connaissez, c'est un choix de Pierre Lemaitre de travailler avec vous, de continuer de travailler avec vous. Est-ce qu'il vous fournit un découpage, ou est-ce que vous parlez directement du roman et vous vous débrouillez ? Non, celui-là je l'ai adapté seul, Pierre avait d'autres choses à faire. C'est une histoire qu'il faut raconter, donc effectivement là la chance c'est qu'on a pu la lire entièrement, et de voir à quel point elle fonctionne ou pas, mais en l'occurrence elle fonctionne, et donc on a ce petit problématique en moins, quand on fait une création seul, on a toujours la peur que notre histoire ne fonctionne pas, ou que nos personnages n'aient pas de corps. Là, on sait qu'on part de quelque chose qui fonctionne très bien, et après c'est la mise en scène, c'est l'adaptation. Vous avez laissé beaucoup de choses de côté par rapport au roman ? Oui, forcément. On simplifie beaucoup quand on... C'est une histoire de choix, mais... C'est 180 pages, je pense, après la BD, donc ça reste une grosse BD, mais c'est évidemment pas un roman de plusieurs centaines de pages. Ce qui m'intéresse, moi après, c'est les personnages, l'histoire, et c'est ça qui compte, c'est ce qu'on raconte après, que ce soit un roman ou... On ne se pose pas trop la question quand c'est un film, les films sont souvent des adaptations de romans, on ne se pose pas trop la question, on ne va pas demander au réalisateur comment il fait pour adapter, c'est un travail, c'est un boulot, on adapte, on essaye d'y apporter son côté personnel pour en faire quelque chose qui est une lecture singulière, qui est l'oeuvre d'un artiste aussi. Donc après, que ce soit une adaptation ou pas, ça reste un livre à lire, une histoire à découvrir, des personnages qui font souvent écho à une époque qu'on connaît tous, c'est un peu le but en général de parler à nos contemporains aussi. Alors on est, je voudrais parler un instant de l'époque et de l'ambiance, on est dans les années 30, donc c'est entre deux guerres, et on est quand même à un moment où c'est la montée du fascisme en Europe, en Espagne, en Italie, et où on a déjà Hitler au pouvoir en Allemagne. Vos dessins, donc je montre, pour ceux qui nous regardent en télévision, il y a beaucoup de noirceurs, il y a un choix des couleurs que vous avez opérées, c'était pour rester dans l'ambiance du roman ? Oui, le but c'est de... Alors moi, je ne suis pas quelqu'un non plus qui utilise énormément la couleur, d'un point de vue joyeux, flashy. Pourtant vous avez commencé dans la publicité, hein ? Ah pas du tout, non, 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 j'ai fait une école, parce que ça rassurait mes parents que le dessin puisse être un métier, qu'ils puissent rapporter de l'argent, ils avaient pensé... Non, vous avez tout oublié de vos études, et puis vous avez fait autre chose ? Non, je n'étais pas du tout fait pour la publicité, je n'étais pas du tout mon truc, je suis parti avant la fin des études, enfin, bon, peu importe. Mais non, je suis... Vous avez travaillé dans la presse rock, ça c'est correct. Oui, j'ai travaillé dans la presse rock, oui. Non, non, oui, je ne suis pas dans un univers joyeux, au niveau de mon dessin, de mes couleurs. Là, effectivement, on est dans une époque grise, pour dire brune, à certains personnes d'un côté. Ce sont des teintes qui m'ont bien, je ne suis pas un auteur qui va vers le manichanisme au niveau des personnages, j'aime bien montrer toutes les couleurs du gris qu'il y a chez une personne, et dans une époque aussi. Donc, mes teintes vont avec ça, effectivement, il faut suggérer une époque, à partir des images qu'on a de cette époque, et de ce que ça symbolise aussi, par rapport à la montée du nazisme en Allemagne, et tout ça, oui. Oui, alors, il y a le nazisme en Allemagne, et il y a, dans les personnages de cette histoire, il y en a un qui monte un parti politique, qui veut aussi développer les premiers avions à réaction, il y en a un autre qui est journaliste, et pour qui tous les coups sont un petit peu permis. C'est la montée du populisme aussi en France, c'est ça que dénonce un petit peu Couleur de l'incendie, non ? Oui, enfin, d'une certaine morale, d'une certaine bourgeoisie qui se crispe dans ses valeurs et dans ses certitudes. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette époque-là et ce qui est raconté dans Couleur de l'incendie, et ce qu'on pourrait vivre en 2010, en 2020 ? Il faudrait demander à Pierre si c'est un but, mais j'imagine que c'est quelque part dans sa tête. Et pour vous, qu'il l'avait interprété et transmis ? Quand j'écris une histoire, j'invite mes lecteurs à voyager dans le temps, en général, parce que j'ai envie de voyager dans le temps, d'aller dans d'autres époques. Donc ça dit quand même un petit peu quelque chose de l'époque d'aujourd'hui ? C'est toujours pour parler d'aujourd'hui, bien sûr, de l'humain, et d'aujourd'hui, de toute façon, l'humain, c'est un éteindre au commencement, il n'apprend pas des générations précédentes, hélas, il recommence éternellement les mêmes erreurs. Et donc, effectivement, bien humblement, on essaye de questionner ça à travers nos histoires. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant à faire. Ça s'appelle Couleur de l'incendie, c'est publié aux éditions Rue de Serre. On va tourner une page de pub et on retrouve Christian Deméter juste après. On parle des Couleurs de l'incendie, Couleur A avec un S, c'est un roman de Pierre Lemaitre et c'est une adaptation en bande dessinée signée Christian Deméter qui est avec nous. C'est la suite de Au revoir là-haut qui avait donc été adaptée au cinéma. Au revoir là-haut, un million d'exemplaires, je pense que la version BD, c'était 60 000 ou 63 000 exemplaires, c'est ça ? Récemment, ils m'ont dit oui, 70 000 je crois maintenant, oui. Oui, donc 70 000 pour nous les Belges. C'est un bon score pour une BD, c'est un très bon score. Aujourd'hui, oui, ça devient compliqué de dépasser, je crois que la moyenne, c'est aux alentours de 2 000, 3 000. Donc quand on fait la suite, on se dit qu'on va faire autant ou que... Non, je ne me pose pas la question, oulala, ça c'est des freins si on commence à penser les choses comme ça. Non, non, moi ce qui m'importe, c'est effectivement ce que ça raconte. D'abord, une plaisir de lecture, premier degré, des personnages, un rythme, un univers, et puis ensuite, ce que ça raconte derrière, c'est ça qui m'intéresse aussi. Mais après, que ça ne se vend pas, c'est tellement impossible à calculer, ça, que je ne me pose pas la question. Alors, c'est près de 200 pages, il y a beaucoup d'histoires entrecroisées. Il y a des histoires entre des hommes et des femmes, il y a toute la difficulté aussi de nouer des relations, notamment quand on est dans un milieu bourgeois, dans le Paris des années 20 ou des années 30. Il y a une référent, petite référent, je pense, à l'homosexualité. Il y a, après, le milieu bancaire qui est décrit, l'interaction entre la politique et la presse. C'est facile de dénouer tous ces fils-là et de ne pas perdre le lecteur. Comment est-ce qu'on travaille ? Non, moi je pense que j'ai un fil rouge. Le fil rouge, c'est Madeleine, son drame personnel, c'est, voilà, c'est Edmond Dantes. Sa chute et la mise en place de sa vengeance et puis sa construction en tant que personne. Les personnages de cette bande dessinée, je pense que les héroïnes, ce sont les femmes, effectivement, d'une façon ou d'une autre, qu'elles soient comme Madeleine, héroïne, qu'elles soient un peu traîtresse comme Léonce. Donc Léonce, c'est une très belle femme, grande séductrice. Oui, voilà, qui fait partie un peu du complot au départ contre elle, contre Madeleine et puis qui va être utilisée dans un second temps. Il y a aussi la cantatrice qui est impressionnable. Oui, alors ça, je voulais vous en parler, une cantatrice. Donc elle adopte virtuellement le petit Paul. En tout cas, ils ont une correspondance. Le petit Paul, il est un peu amoureux de sa voix, jusqu'au moment où il apprend qu'elle doit jouer en Allemagne. Qu'il doit chanter, qu'elle a été invitée par le Parti nazi pour faire plus simple et pour chanter. Et puis... Et c'est le petit garçon qui va la convaincre que ça n'est pas bien. Lui, il lui donne son avis, effectivement. Il lui dit que ce n'est pas bien, mais elle, en tout cas, elle ne fait pas ça juste pour... Qu'est-ce qu'elle va faire ? Racontez-nous. On voulait vraiment qu'on dévoile l'histoire. Vous ne voulez pas tout dire ? On va renvoyer vers la bande des idées. En tout cas, elle va commettre un acte artistique héroïque. On va dire ça comme ça. C'est un personnage un peu caricatural dans un premier temps. C'est un peu la Castafior, non ? De Tintin, non ? Un peu virevoltant, un peu, a priori, un peu léger, un peu comme ça. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est quelqu'un... Alors, c'est plus présent dans le roman, forcément, mais c'est quelqu'un qui a une vraie profondeur et puis qui a son moment de bravoure, son espèce de moment d'héroïsme. Christian Demeterre, vous savez déjà quel sera le prochain ouvrage sur lequel vous allez travailler ? Je suis en train de faire la suite, donc, le tome 2 et 3 de Nobody, donc, ma série que je fais chez Des Courses Soleil. Donc, une série un petit peu... J'avais déjà fait une première saison il y a quelques temps. Là, c'est donc la saison 2, puisque du coup, c'est en forme de saison. C'est du noir, c'est du roman noir. On est dans les années 70 aux Etats-Unis... Oh, aux Etats-Unis, pas bon. En Italie, en pleine année de plomb, il y a un enlèvement d'une jeune fille. Je fais ça. Après, j'ai un autre projet que j'ai signé mais qui n'est pas encore annoncé. J'attends que l'éditeur l'annonce parce que je pense qu'il veut faire l'annonce en premier. Ah bon ? Ça, c'est le petit secret de l'édition. Oui, c'est comme ça, je vais respecter. Et puis, après, j'imagine que vous allez me demander si je vais faire le tome 3 de Pierre Lemaitre. Je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire. Bien sûr que je vais me poser la question. Après, est-ce qu'au niveau emploi du temps, ce sera possible ou pas possible ? Parce que Pierre a envie que je défende aussi cet album. Je ne sais pas. Est-ce que Rue de Sèvres voudront que je connie ? A priori, oui. Ça va dépendre peut-être du chiffre de vente du tome 2. Mais pas du tout, je ne réfléchis pas du tout comme ça. Non, mais pour l'éditeur. Ah, pour l'éditeur, non, je ne crois pas non plus. Vous n'allez pas en Goulême ? Non. Non ? Ça ne vous intéresse pas à les grandes messes des dessinateurs ? Non, c'est un barnum qui m'a jamais trop intéressé. Même si on peut rencontrer... Je suis quelqu'un de très timide. Rencontrer le public, signer des dédicaces, ça vous... Il n'y a pas qu'à Angoulême qu'on le fait. Je l'ai fait 20 ans. Ça y est, j'ai un peu... un peu marre de ça. Ça a un peu changé ces derniers temps. C'est devenu un peu moins grave. On découvre moins un peu la famille qui passe par hasard et qui découvre en hiver. On a de plus en plus le coureur d'édicaces. Et au bout d'un certain temps... Qu'il l'achète pour le revendre plus tard. Ça arrive aussi, effectivement. Non, non. Puis j'ai décidé, effectivement, de me servir du week-end pour me reposer. Merci, Christian Deméter. Ça s'appelle Couleur de l'incendie. C'est donc une adaptation du roman de Pierre Lemaitre. C'est la suite d'Au revoir là-haut qui avait été un très, très grand succès de librairie. C'est une chouette BD, 180 pages, pleine de noirceur, pleine de vengeance, pleine de choses qui se croisent et dont on vous recommande la lecture. Merci, Christian Deméter. Merci beaucoup.